Et bien bonjour à toutes et à tous c'est Captain Black pour la chaîne XR Pro On se trouve enfin aujourd'hui pour la vidéo tant attendue du mercredi C'est vrai que j'aurais mis pas mal de temps à la sortir puisqu'il y avait les vacances de la Toussaint Donc j'ai pas vraiment eu le temps de faire ci et ça etc etc Mais donc c'est pas grave puisque je reviens aujourd'hui Et je vais enfin vous sortir cette vidéo Qui risque d'être un petit peu chargée Faudra peut-être 12-15 minutes C'est plutôt pas mal pour un format comme ça puisque je n'ai pas encore ma caméra On avisera après et une fois que j'aurai ma caméra on fera beaucoup plus de choses Il y aura plus de vidéos, plus de contenu etc etc Alors comment on va présenter cette vidéo ? Alors déjà je vais vous parler d'un rallye Donc d'un rallye Un rallye, oui un rallye oui Le bilan d'un rallye donc ce sera le premier bilan rallye que j'aurai fait Je vais vous le présenter avec une application en particulier On verra l'autre après Puisque donc on aura le bilan rallye Et en deuxième temps on aura la présentation des applications avec lesquelles j'ai l'habitude de tourner Donc voilà on va d'abord commencer par le bilan du rallye Donc alors on a fait à l'application 42,57 km C'est plutôt pas mal puisque dans ce rallye on avait plusieurs parcours Donc déjà il y avait de la marche La marche je n'ai pas trop regardé les parcours qu'il y avait Mais je sais que VTT il y avait parcours 25 km, 40 km, celui qu'on a fait et 60 km 60 km apparemment était très 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 dur Il était vraiment long etc etc Donc 42 km 57, une vitesse moyenne de 10,44 km heure C'est pas mal étant donné qu'on avait pas mal de montées On avait beaucoup de montées très très dures On a brûlé 2774 calories Bon ça on s'en fout un peu à la rigueur Je vous ai vraiment sélectionné les informations les plus importantes L'attitude maximum c'est de 791 m Et le dénivelé positif c'est de 1008 m sur 42 km 1008 m c'est plutôt pas mal C'était une montée vraiment très 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 dure Très compliqué avec beaucoup de cailloux qui montaient beaucoup Elle était très longue dans la forêt c'était chiant Tout le monde galérait Il y avait beaucoup de monde qui avait du mal Plusieurs fois j'ai dû descendre du vélo pour reprendre mon souffle Mais au final on a quand même réussi à monter jusqu'au bout Donc ça c'est plutôt pas mal Quoi d'autre ? Oui donc les montées étaient vraiment très dures Même les descentes étaient compliquées Puisque au final les descentes après cette grande montée qu'on a eu Étaient dures Quand je vous dis dure c'est qu'il y a descendu beaucoup Il y avait beaucoup de cailloux c'était casse gueule J'ai dû m'arrêter pour pouvoir mettre mes gants tellement que ça me faisait mal aux mains Pourtant j'ai des suspensions correctes Mais ça faisait vraiment très très mal C'était douloureux Limite Voilà ça faisait mal D'ailleurs je pense qu'il y en a qui sont tombés Parce qu'il y en a qui descendaient vraiment très vite Niveau des ravitaillements Il y en avait tous les 20 km Donc 3 pour 60 km Et nous on en a eu 2 pour le 40 bornes C'était pas assez Honnêtement c'était pas assez Puisque c'était voilà On a eu beaucoup de mal à le faire Euh voilà c'était assez dur Mais au final Voilà un ravitaillement de plus Je pense que ça aurait été mieux Euh d'ailleurs Quelques kilomètres avant l'arrivée C'est une petite anecdote que je vous raconte Un gamin qui était devant moi Qui devait avoir 2-3 ans de moins que moi Est tombé 2-3 km avant l'arrivée Son vélo était en bas dans le fossé Lui il était tendu par terre Il y avait des pompiers Il avait une couverture de survie sur lui Avec un brancard etc Il s'est en train de le porter Ça c'est vraiment pas de chance Mais c'est une attention en même temps Puisque voilà Il faut faire attention dans ces rallies Où il y a beaucoup de monde Où les descentes sont assez compliquées Il faut rester toujours vigilant Ça c'est très 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 important La vigilance C'est Voilà ça reste quelque chose De très important Auquel il faut faire attention Donc voilà pour la présentation du rallye Je vais pas trop m'attarder dessus On va plutôt s'attarder sur les logiciels Le logiciel d'abord Le premier Endomodo Sport Tracker Alors Endomodo Sport Tracker C'est une application Gratuite Mais Pas à 100% Pourquoi pas à 100% Puisque Voilà Comme toute application Qui se respecte Il y a une partie qui est payante Donc la partie payante Donc de base Endomodo C'est un logiciel Qui est sorti En 2000 2010 Je crois Je suis vraiment pas sûr Qui est disponible sur Toutes les plateformes C'est à dire Qui est disponible sur OS Android Et même Blackberry Disponible sur Blackberry Donc ça c'est plutôt bien Pour ceux qui possèdent Un Blackberry Comme moi Donc qu'est-ce qu'on a dessus On a Endomodo C'est une application Qui est vraiment Vraiment pas mal Puisque Pour ceux qui font Beaucoup de sport Qui ont des sports différents Elle propose énormément De choix de sport Je vais vous en dire Quelques-uns Donc les plus pratiqués De mon côté C'est le VTT Skateboard On a par exemple Les arts martiaux L'aviron Je vous en prends Quelques-unes Il y en a vraiment Plein 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 Donc L'art martiaux Les avirons La course La course d'orientation La course sur tapis roulant Le criquet L'escalade L'escalier Escalier Voilà Escalier Fauteuil roulant Il y a même Voilà Le fauteuil roulant Le football américain L'handball Le kayak Le kitesurf Le ping-pong La planche à voile La plongée Le ski de fond Le snow Le surf Le tennis La voile Le volet Le vélo d'intérieur Le yoga Équitation Je vous en ai donné Quelques-unes Mais il y en a plein Il y en a plein d'autres Que je vous invite A les découvrir Vous pouvez les télécharger Donc voilà Pour ce qui est Des sports Qui est proposé Sur Endomondo Qu'est-ce qu'on a d'autre Donc vous avez un suivi En direct Où vous pouvez mettre Afficher votre temps La distance La vitesse Le rythme La vitesse moyenne Le rythme moyen Les calories brûlées La fréquence cardiaque La fréquence cardiaque L'objectif fixé La cadence Ainsi que l'hydratation Tout ça en direct C'est suivi Voilà je vous montre En direct C'est suivi Voilà juste ici Lorsque vous Pédalez Ou vous courez Voilà vous pouvez le voir En direct La carte par contre N'est pas en suivi direct Ça c'est pas top top Forcément Par contre Quelque chose Qui est vraiment bien avec C'est que Il y a un système d'amis C'est à dire que Si quelqu'un d'autre Que vous avez en ami A Endomondo Sur tablette Ou mobile Il peut en fait Vous envoyer des messages D'encouragement C'est à dire Par exemple Si vous courez Et bien Il peut vous envoyer Un message d'encouragement Il parle Il vous dit Allez continue Il était presque au bout Vous le recevez en direct Sur votre téléphone Donc ça c'est vraiment cool C'est pratique C'est bien C'est plutôt pas mal Et donc Et donc voilà C'est voilà Qu'est-ce que je peux dire D'autre là dessus Alors Vous pouvez donc passer En version premium Qu'est-ce que rajoute La version premium La version premium Ça rajoute Un programme d'entraînement Donc Vous fixez un objectif Et vous pouvez l'atteindre Les statistiques De vos séances Pas de pub Voilà Ça se discute Et donc Ça vous rajoute Les informations météo En direct L'entraînement fractionné Le graphique des séances Le code chaudio personnalisable Le mode économie d'énergie Objectif personnalisable Et aucune publicité Voilà Là c'est vraiment un récap C'est plutôt pas mal Si vous faites Si vous pratiquez Le running Ou la marche Ou tout ça Tous les trucs Que je vais vous présenter En intensif C'est à dire Si vous en faites Beaucoup 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 Voilà Ça peut être pas mal Mais sinon Voilà Ça reste plutôt correct Ça reste plutôt correct Sans la version premium On va tout de suite On va tout de suite passer A la deuxième Qui est Cascar Run Pro Alors cette fois Cascar Run Pro C'est une application Payante C'est à dire Que vous ne la trouverez pas Gratuite Elle est payante Elle est exclusivement Sur Blackberry Excellemment sur Blackberry World Elle ne pourra pas Se télécharger Ni sur Play Store Ni sur Ni sur Le truc iPhone La App Store Voilà Sortira pas ailleurs À moins que vous allez réussir Si elle a trouvé A autre part Mais elle restera Vraiment que sur Blackberry Niveau des activités Qu'elle propose Elles sont moins nombreuses Que sur Endomando Elles sont quand même Tout aussi bien Il y en a 12 Voilà Elles restent plutôt pas mal C'est les plus courantes Cette fois Voilà Alors Cette fois Je vais toutes vous les dire Toutes vous les énoncer On a donc La plus courante La marche La randonnée Course à pied Roller Cyclisme VTT Ski de piste Ski de fond Marche nordique Fauteuil roulant Vélo Seaman Golf Tapis roulant Vélo d'intérieur Escalier Musculation Gymnastique Activité d'intérieur Donc ce qu'ils appellent Activité d'intérieur Je ne sais pas trop ce que c'est Je ne sais pas trop ce que c'est Tennis Squatch Bavington Natation Canot et kayak Voile Voiture Moto Avion Ensuite Qu'est-ce qu'ils proposent Donc Je vais vous montrer le suivi en direct Donc je vais choisir un nouvel entraînement On va prendre VTT VTT Donc je vais la lancer Avec les breaux Donc Pareil Il y a un coach sportif en direct C'est-à-dire que vous l'entendez Il vous énonce pareil Vos kilomètres Etc A chaque kilomètre Il se manifeste Comme sur Endomondo Je ne sais pas si je l'ai dit Donc L'écran De votre course Se présente comme ça Si je démarre Voilà si je démarre On a un suivi en direct Bon là la carte n'a pas chargé Pardon Mais si voilà Donc ça se met en mode pause Donc le mode pause est automatique C'est-à-dire que lorsque vous arrêtez Il se met en pause automatiquement Donc ça c'est plutôt cool Et vous avez le suivi de la carte en direct Donc vous voyez Vous savez exactement où vous êtes Sur un rayon de 5 kilomètres C'est vraiment très très précis Donc vous pouvez afficher votre durée Votre distance Votre vie texte max en direct Donc ça c'est plutôt cool Ça c'est vraiment plutôt cool Vous avez juste à regarder comme ça Si vous avez un brassard Donc vous avez Votre objectif Vous pouvez vous fixer un objectif en direct Vous avez votre playlist audio Qu'est-ce qu'on a d'autre Et on a les statistiques en direct Donc ça c'est plutôt cool Les statistiques C'est plutôt nice On peut allumer la lumière Et bon ça voilà Pas très important Et je pense qu'on a fait le tour Donc c'est une application Je le rappelle Qui est à 5 euros Voilà Qui est raisonnable pour tout ce qu'il y a Il n'y a pas de version premium Vous avez directement premium Donc ça c'est cool Voilà Bon écoutez Je crois qu'on a fait le tour des applications Je pense pas qu'on a oublié quelque chose On sera amené à faire peut-être d'autres applications Je serai peut-être amené à vous en faire un peu plus Niveau des vidéos J'ai pas encore reçu ma caméra Mais une fois que je l'aurai reçu Il y aura plus de vidéos pour ça Ne vous inquiétez pas En attendant n'hésitez pas à vous abonner A lâcher un petit pouce bleu Ou un pouce rouge comme vous voulez Un commentaire A me rejoindre sur Facebook Et sur Twitter Quant à moi je vous dis A la prochaine fois Salut tout le monde